Nous sommes le 2 décembre, Jingle Bell ? Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News. Je rappelle que Bad News est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con, même en période de Noël. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. On commence tout de suite avec le cadeau des gens. Allez. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment un cadeau visuel, on a un cadeau sonore, et c'est Robin du Pampoitou Quartet. Rien à voir avec Robin le pâtissier. Pas du tout. Qui nous a envoyé ceci. Faut pas lancer des boules de neige quand elles appartiennent à des messieurs. On mange des flocons au petit-déj avec mon propre lait, c'est mieux. C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je peux faire pire, j'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver. Donc j'annonce que ce sera le générique de fin de toutes les Bad News de l'Avent. Ah bah ouais. Merci Robin. Putain, bravo Robin. Et on passe tout de suite au grand livre des faits divers à la con. Le grand livre des faits divers à la con. Lors d'une dédicace, une badounette m'a rapporté ce livre et m'a dit « Tu verras, c'est comme Bad News ». Et effectivement, c'est un livre avec plein de faits divers cons à l'intérieur. Ce bouquin, vous pouvez le trouver. Et pendant tout le calendrier de l'Avent, on va leur faire de la pub tous les jours puisque je suis allé prendre une petite info chaque jour à l'intérieur. Et on commence tout de suite par celle que j'ai marquée numéro 1. Nous allons parler des plus courtes fiançailles du monde. Un trentenaire japonais détient le triste record des fiançailles les plus courtes du monde en septembre 2017 sur l'île de Miyako au Japon. Alors qu'il traversait en voiture un pont avec sa compagne, l'homme a garé sa voiture. Les amoureux sont sortis sur le pont. Si romantique. Et l'homme s'est agenouillé devant sa petite amie pour lui demander sa main. La jeune femme, très émue, lui a répondu « Oui ». Et lui, fou de joie, l'homme a sauté sur la barrière pour fêter cette bonne nouvelle. Genre « Yeah ! » 30 mètres plus bas, il est mort. Sa compagne a alerté les autorités. Ils ont mis 7 heures à retrouver le corps. Le trentenaire était sous l'emprise de l'alcool au moment du drame. On leur souhaite tous nos voeux de bonheur et de condoléances. Ah bah ouais, ouais. Voilà, on passe tout de suite à la bagnose perso de Romuald. Mes parents avaient décidé de déménager à mes 14 ans. J'en ai 27 aujourd'hui. Et j'ai amené un ami à moi, que je ne nommerai pas pour ne pas lui faire de préjudice. On l'appellera Rambo. Car il a un don à se mettre dans des situations assez cocasses. Donc, lors du déménagement, Rambo trouve un carton où il y avait une arme. Avec des décorations de guerre et un drapeau bleu. Je crois que c'était le drapeau de l'ONU. Ou je ne sais plus à trop quoi. Il prend l'arme et après l'avoir mis en main, je me rends compte que c'est une vraie. N'importe qui aurait reposé cette arme. Mais pas Rambo. Il prend l'arme, la charge et tire en dehors de ma fenêtre, de ma chambre. Rien. Il réessaie plusieurs fois en riant. Ah, ça fait clic clic. Ouais. Puis Rambo a une étincelle qui s'illumine dans ses yeux. Une idée. Il charge l'arme à nouveau, la place dans sa bouche et tire. Rien. Heureusement d'ailleurs. J'ai vécu le moment là. Je suis choqué et il lui prend l'arme et la remet dans le carton. On arrive dans la nouvelle maison et Rambo ouvre à nouveau ce carton et reprend l'arme. Il réessaie, mais rien ne sort. Je prends l'arme et sur un éclair de génie, je charge et vise Rambo, puis tire. Après une détonation et un bruit assourdissant, je fais tomber l'arme. Je regarde mon ami. Il va bien. Mais on a les yeux et la gorge qui piquent. Et mon beau-père qui monte. Nous, on se dirige vers la salle de bain, car nos yeux et gorge nous brûlent, nous piquent atrocement. On a eu une chance de fou ce jour-là. L'arme était l'arme de fonction de mon beau-père lors d'une opération en Yougoslavie. C'était un pistolet lacrymogène qui n'avait pas servi pendant de nombreuses années, mais il restait deux balles dans le chargeur. Mon beau-père, après nous avoir sermonné, s'est rendu compte qu'il y aurait pu avoir un blessé, voire pire. Maintenant, ce sujet est une anecdote qui est racontée assez souvent. L'arme a été démilitarisée et Rambo est devenu commando dans l'armée de terre. Ce n'est pas une vanne. Comme quoi, il y a des vocations qui se font lors de déménagement. Écoute, pourquoi pas ? Voilà, cette bad news de l'Avent est terminée. Merci à tous. Allez sur Tipeee pour nous soutenir. On est là tous les jours. Rendez-vous demain à 17h45. Ciao ! C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver. Sous-titrage ST' 501